Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'oeuvre de Christian Guémy, alias C215, alias qui veut dire pseudonyme, donc ce n'est pas son vrai nom. Je vous ai mis une vidéo de la biographie de l'artiste sur le site Arp1, celui-ci, Arp1, A-R-T-S-P-E-2-R-I-N, qui est le site d'art plastique du collège. Vous trouverez justement dans une recherche Google, vous tapez Arp1, Arp1, A-R-T-S-P-E-2-R-I-N, pour trouver justement ce site, et vous allez dans ressources histoire des arts, et vous trouverez la vidéo YouTube de l'autoportrait de C215. Donc pour ça, je n'ai pas besoin de vous faire la biographie de l'artiste. Donc cette oeuvre n'a pas de titre, dans ces cas-là nous stipulons 100 titres, S-A-N-S, plus loin T-I-T-R-E. C'est une oeuvre qui est réalisée au pochoir avec des bombes de peinture, et qui est une oeuvre monumentale, que nous appelons une fresque, puisqu'elle est réalisée sur un mur, et monumentale dans l'idée où elle est très très grande, à l'échelle de la ville, puisque cette oeuvre a été réalisée sur le côté d'un immeuble qui doit faire à peu près 5 étages de haut. Cet immeuble est situé au 133 Boulevard Stalingrad, à Vitry-sur-Seine. Alors ce qui va nous intéresser tout particulièrement dans cette oeuvre va être différents termes, d'abord. Donc cette oeuvre est éphémère, puisqu'elle était réalisée sur le bâtiment d'un immeuble, ce qui veut dire que si cet immeuble est amené à être détruit, cette oeuvre va être détruite avec. La seule trace que nous en regardions à ce moment-là sera la photographie. Elle nous pose la question de l'oeuvre d'art. L'oeuvre d'art peut-elle être une oeuvre d'art qui dure dans le temps, ou au contraire peut-elle être éphémère ? C'est une question que nous pose le street art, puisque C215 fait partie de ce mouvement artistique, qui s'appelle le street art, ou l'art urbain. Un art qui se fait dans la ville. Également ce qui va nous sembler assez intéressant, c'est donc ce mot monumental, puisqu'elle n'est pas à l'échelle de l'humain, elle n'est pas à notre taille, mais au contraire elle nous domine, elle est très très grande par rapport à nous. D'autant plus que ce regard, donc ce portrait qui a été représenté, est un regard qui regarde le piéton, le passager, celui qui marche sur la rue, et donc s'adresse directement à lui en se plaçant au-dessus de lui. Il y a un jeu justement de regard qui se crée entre le spectateur et ce portrait, qui est très très intéressant, et qui est accentué justement par l'œuvre d'art comme une œuvre in situ. Donc l'œuvre in situ veut dire une œuvre qui est créée pour le lieu. C215 le sait que cette œuvre a été faite sur un bâtiment qui donne sur la rue, ce qui fait que ce portrait s'adresse directement au spectateur qui passe en dessous. Également ce qui va nous intéresser dans cette œuvre de C215, donc au-delà de l'aspect éphémère et au-delà de l'œuvre in situ, c'est la technique elle-même, c'est la technique du pochoir. Donc la technique du pochoir, c'est tout simplement le fait de prendre un support rigide, comme le carton ou comme de la tôle, de venir découper en dessinant dans ce support rigide et de venir retirer les endroits où va être peint, va être dessiné, va être tracé le portrait de cette femme. Donc ce qui fait, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le reproduire autant de fois que nous voulons, puisque un pochoir est réutilisable, et on peut replacer, remettre d'autres couleurs, soit par-dessus la même œuvre, soit au contraire recréer d'autres œuvres à l'identique sur d'autres supports. Donc cette technique est très intéressante pour les street artists. Également, elle a un principe qui est assez simple, c'est que là où il y a des trous dans le support, c'est-à-dire dans le pochoir, la peinture, la couleur va se déposer sur le mur lui-même. Donc on a un principe de négatif-positif, c'est-à-dire négatif dans l'idée où il y a des trous dans le pochoir, et là où il y a les trous, justement, c'est la couleur qui va la remplir sur le mur lui-même. Donc on a un renversement ici du dessin qui peut être assez intéressant. Très bien. Également, ce qui va nous intéresser dans cette œuvre de C215, va être la technique qu'il va utiliser pour déposer la couleur. Donc il va déposer la couleur avec des grands aplats, c'est-à-dire des grandes surfaces avec une couleur unie, nous avons des exemples avec cette couleur noire que nous retrouvons pour marquer la chevelure de cette jeune fille, également le blanc, qui va être un blanc déposé avec une seule couleur, donc une couleur unie, qui est un blanc d'ailleurs un peu cassé, qui va tendre légèrement vers le jaune, et également il va y ajouter des projections de peinture, ces projections de peinture qui vont former des coulures sur ce mur et qui vont donner un côté plus vivant justement à l'œuvre, qui vont marquer la trace de l'artiste qui a réalisé cette œuvre. Également, ce qui semble très intéressant dans cette œuvre va être l'aspect non fini de l'œuvre, puisqu'en effet, en haut à droite et en bas à droite, on voit encore le support lui-même, on voit le mur, l'aspect brut du mur, qui était un mur gris, un peu sali. Ici, C215 a fait exprès de laisser le support apparent pour bien marquer justement que c'est une œuvre qui a été réalisée dans la rue et sur un mur. Il y a donc une interaction qui se noue entre la peinture, entre la représentation et le mur lui-même. Donc cet aspect ancien du mur l'intéresse tout particulièrement puisque c'est un peu la vie de ce mur, un peu la vie de cet immeuble qui est marqué justement par ses usures. Et lui va jouer entre sa représentation et ses usures. Ce qui va nous intéresser également va être ces différentes traces qui ont été réalisées au rouleau, je pense, qui ont la forme de carrés ou de rectangles, qui sont donc déposées un peu partout, surtout sur la partie haute et la partie gauche justement de cette fresque, de cette peinture murale, puisqu'elle nous rappelle les pixels. Donc ce sont ces carrés de couleurs qui forment l'image numérique. Là, il fait référence justement à des œuvres qui sont des œuvres contemporaines. Et ce personnage qui regarde les piétons, qui regarde les personnes passées sous elle, nous donne cette impression de sortir, de sortir de ces pixels finalement, de se transformer face à nous. On peut très bien imaginer qu'au départ, elle était pixelisée et qu'elle surgit finalement de cette pixelisation. Mais en plus, elle va nous donner cette impression de surgir du mur par cet effet d'ombre et de lumière qui est très très marqué, notamment sur le côté droit du nez, qui est marqué également par la chevelure très sombre et ce contraste justement entre le clair et l'obscur. Donc ce contraste entre la peau très très blanche de cette personne et la chevelure très noire, très marquée. Également, ce qui va nous sembler très intéressant, ce sont ces traits qui sont des traits courbes, des formes mauresques, qui vont ici donner un aspect assez vivant, qui vont représenter le mouvement, peut-être le mouvement de cette personne qui nous donne cette impression d'autant plus de ressortir du mur pour aller en quelque sorte alpaguier ou aller rechercher justement le piéton qui passe en dessous. Donc on a tout un effet qui est créé justement par C215 pour donner vraiment cette impression que le regard et que cette personne, que ce portrait ressort du mur. Donc on est ici dans de l'illusion et cette illusion est très très bien travaillée. Ce qui est assez intéressant également, c'est que dans certaines parties isolées de cette peinture, on va justement, si on s'en rapproche très très près, on va retrouver des parties qui sont complètement abstraites, qui ne représentent plus la réalité, mais qui au contraire sont présentes pour leur forme, qui sont présentes pour leur couleur. Donc là aussi, on a une référence justement à l'art abstrait qui peut nous sembler assez intéressant, et qui nous rappelle aussi le rythme peut-être de la musique, puisqu'on a une certaine rythmique ici par les formes qui se répètent, une certaine musicalité qui est représentée dans cette œuvre. Au centre, en bas de cette œuvre, on a la signature de l'artiste, C215, qui là aussi joue sur l'illusion de profondeur, puisque en même temps qu'on arrive à lire C215, il nous donne l'impression de représenter un cube, dans la trois-dimension. Tout ceci, bien sûr, sur un support plat, puisque c'est le mur de l'immeuble. Donc ces termes sont très importants, d'éphémère, de monumental, d'in-situ. C'est en ça justement que cette œuvre du street art est une œuvre assez emblématique. Si nous revenons sur des mots qui peuvent nous intéresser, sur l'étymologie de certains mots, le mot graffiti, c'est un mot qui vient du grec ancien, qui veut dire graphène, tracé, mais c'est surtout l'étymologie italienne qui intéresse ce mot graffiti, à savoir ce graphito, qui signifie coup de griffe et gratinure, qui veut dire gravé dans la matière. Donc venir ici intervenir avec un graffiti sur un mur, c'est un peu venir laisser une trace, finalement, la trace de l'artiste sur le mur lui-même. Alors nous allons faire des comparaisons. Nous avons la possibilité de choisir des œuvres comparatives pour cette soutenance histoire des arts. Je vous en propose quelques-unes qui ne sont pas closes, notamment celle-ci, qui est une œuvre de Jean-Michel Basquiat qui s'appelle Slave Auction, qui est une œuvre qui est conservée au sein de Georges Compidou à Paris, qui a été réalisée en 1982 par cet artiste afro-américain qui a été un artiste très célèbre de son temps et qui a été l'un des premiers artistes à utiliser le graffiti dans sa peinture pour exprimer une forme de violence. Donc là, on peut le voir également avec des projections de peinture, avec des tracés qui sont des tracés assez primitifs entre écriture et dessin. On a un art ici qui est très très violent et qui est très politique puisque Jean-Michel Basquiat va dénoncer la vente aux enchères d'esclaves. Vous avez la traduction du titre ici, Slave Auction, dans cette peinture. Contrairement à C215 qui n'a pas de propos politiques, c'est-à-dire qui n'a pas de propos de dénonciation où il a juste une volonté de venir décorer, enjoliver, rendre plus belle la ville par l'utilisation des couleurs, donc des couleurs primaires, également par la représentation de ces portraits qui sont des portraits d'anonymes mais qui, par ses dimensions monumentales, nous donnent un aspect iconique de ces portraits, donc les transforment un peu en idole, en fétiche. Également, nous allons faire une comparaison avec une autre oeuvre qui nous intéresse, d'un artiste qui s'appelle Ernest Pignon-Ernest qui a réalisé cette oeuvre qui s'appelle Les Expulsés, en 1979. Il est l'un des premiers artistes du street art, de l'art urbain, à intervenir directement dans la rue. Lui, il intervient sur des papiers dans son atelier où il va sérigraphier des personnages en noir et blanc sur un papier qui, après, par la suite, il en collera directement sur les murs. Là, cette intervention n'existe plus puisque le bâtiment a été détruit et donc Ernest Pignon-Ernest, comme c'est 215, nous pose la question de l'éphémère de l'oeuvre d'art. Une oeuvre d'art est-elle faite pour durer ou, au contraire, peut-elle disparaître ? La seule trace que nous en garderions serait justement la photographie. Cette oeuvre, Les Expulsés d'Ernest Pignon-Ernest, nous intéresse par son propos politique puisqu'on peut très bien imaginer que dans ce lieu, avant que ce bâtiment ne soit détruit, ces personnes y habitaient. Également, C215 ne s'en cache pas. Il fait référence directement à la Renaissance et à des peintures murales, donc à des fresques monumentales, comme celle-ci, cette oeuvre de Michel-Ange qui a été réalisée sur le plafond de la chapelle Sixtine et qui représente la Genèse, donc la création du monde. Notre référence qui peut nous intéresser, celle-ci, c'est une référence formelle puisque le portrait qui a été réalisé par C215, donc avec cette femme qui regarde justement vers le bas, ressemble beaucoup à cette oeuvre qui a été réalisée par Léonard de Vinci qui s'appelle Tête de jeune fille échevelée ou la Capigliata vers 1508. Cette oeuvre est une oeuvre très délicate où on voit le tracé de Léonard, cette chevelure à peine esquissée sur le support et qui donne cette impression d'autant plus grande que le visage de cette jeune fille nous donne ce sentiment de ressortir du support par ce jeu d'ombre et de lumière. Elle regarde également légèrement vers le bas, on sait ce qu'elle regarde, peut-être qu'elle pense à autre chose et elle retrouve la caractéristique du sourire énigmatique représenté par Léonard de Vinci. Il y a également un jeu d'ombre et de lumière qui est assez important entre le devant du visage et sur le côté du visage. La technique employée ici par Léonard de Vinci s'appelle le sumato où il va justement ne pas tracer clairement, ne pas délimiter les contours clairement mais au contraire va laisser un aspect brumeux, vaporeux des contours de cette jeune fille pour donner vraiment ce sentiment qu'elle surgit, qu'elle ressort de ce support. Un peu la même idée finalement que retrouve Christian Guémy dans sa représentation en fresque. Donc les questions que soulève justement cette œuvre d'art sont des questions qui sont des questions sur le street art à savoir est-ce que le street art est un art puisque c'est un art de rue est-ce que ce street art peut s'exposer en musée à partir du moment il est exposé en musée donc comme il y avait eu à la fondation quartier ou au musée de la Poste est-ce que c'est encore du street art puisque comme l'indique son nom c'est un art de la rue il nous pose cette question également de l'art peut-il être éphémère ou est-il amené à durer et enfin il faut savoir que C215 a pratiqué beaucoup dans l'illégalité donc cette illégalité n'est plus de mise puisque à l'heure actuelle c'est la municipalité qui lui demande de peindre sur les murs mais est-ce que le street art doit rester illégal ou au contraire doit-il devenir légal et pour autant est-ce que ça reste du street art donc toutes ces questions sont pesées je vous invite à venir me poser des questions également si les choses ne sont pas claires pour approfondir également le propos je vous conseille de faire quelques recherches sur internet notamment en allant sur le site ARPER1 à RTSPE2RIN et également donc de faire des recherches en bibliothèque vous avez la possibilité d'aller à la bibliothèque du MACVA très bien merci à vous